Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Académia pour le mois de juillet 2020. Alors aujourd'hui nous allons présenter le deuxième épisode du cycle des arts occultes. Le premier épisode qui était sorti il y a quelques mois traité du spiritisme, de tous les phénomènes du spiritisme, du contact avec les esprits, etc. Et aujourd'hui nous poursuivons notre étude des arts occultes en parlant de la démonologie, donc la science des démons si vous préférez, mais également de la notion de pacte avec le diable. Alors comme d'habitude, il ne s'agit pas de vous présenter une méthodologie de pratique ésotérique. Bien au contraire, le but est de présenter l'histoire de la démonologie, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela concerne, qu'est-ce que l'on peut dire avec une étude sur le sujet de la démonologie, et également donc des pactes avec le diable, c'est-à-dire les personnes qui ont soi-disant contracté un pacte avec le démon, ou encore une fois, on peut aussi parler des inquisiteurs qui ont accusé des personnes d'avoir commis un pacte avec le démon. Donc, sujet relativement vaste, sujet relativement complexe, où l'on va parler de choses parfois un petit peu déconcertantes. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on attaque le plan de l'émission. Juste un petit message avant de débuter, si vous regardez actuellement l'extrait de cette émission sur YouTube. Je vous rappelle que les Academia sont des vidéos privées, plus longues et plus techniques, qui sont réservées aux contributeurs du Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité. Si vous souhaitez accéder à cette vidéo complète, il faut pour cela vous rendre sur le site Tipeee, lire un petit peu le fonctionnement, choisir votre comparti, votre contrepartie pour accéder à cette vidéo ou éventuellement à plusieurs vidéos. Je vous rappelle que le tarif de l'Academia du mois en cours, donc celle-ci, est de 3€ sur le mois de juillet, mais à partir du 1er août, le tarif passera à 5€, comme toutes les anciennes vidéos de l'Academia. Cette émission va se découper en 5 parties. Tout d'abord, le diable au cinéma, ou si vous préférez, toutes les occurrences modernes du diable, quelle est sa représentation, quelle est sa fonction, comment est-il présenté au niveau de la littérature, des séries télé et du cinéma dans notre époque actuelle ? Comprenez, 20e siècle, mais également le 21e siècle. Ensuite, on passera à la deuxième partie, on va vraiment parler cette fois-ci de la démonologie, c'est-à-dire l'étude de la science des démons. En troisième partie, nous parlerons des rituels diaboliques, ou si vous préférez, des pactes diaboliques. On va voir un petit peu le fonctionnement et l'évolution de la notion de pacte, mais également la chasse aux sorcières, les inquisiteurs et tout ce qui gravite autour des rituels diaboliques. En quatrième partie, on parlera de cas concrets, d'affaires de sorcellerie, mais surtout d'affaires de pactes diaboliques, avec certains non célèbres, notamment Gilles Deray, Urbain Grandier, ou encore Goffredi. Et la dernière partie, la cinquième, nous parlerons cette fois-ci du diable lui-même. Le diable, qui est-il ? Quels sont ses avatars, ses différentes représentations au cours du temps ? Le diable, existe-t-il ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Et surtout, que fait-il ? Et puis nous terminerons, bien sûr, avec une petite bibliographie, afin de vous donner quelques conseils de lecture, afin de poursuivre vos recherches personnelles sur le sujet. Alors, commençons donc avec le diable au cinéma. Je vais prendre quelques exemples de films, avant de faire une analyse plus globale, plus globale, si l'on peut dire. Alors, le diable au cinéma a de nombreux aspects. Ce qui est important, c'est que dans le cinéma, par exemple, parfois il est présenté de façon visible, et parfois il est seulement suggéré. Alors, pour prendre quelques exemples modernes, vous avez la nouvelle série télé de Netflix, donc Lucifer, qui nous présente donc le diable, Satan, personnifié sous le nom de Lucifer, qui en a assez de sa position de tourmenteur des hommes, et qui décide de prendre des vacances, si l'on peut dire, de prendre des congés, en venant sur Terre, pour profiter des plaisirs de la vie terrestre. Donc, ce qui est intéressant dans cette série télé, non pas que je la juge positivement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a complètement une inversion de la figure du diable, où cette fois-ci, Lucifer devient le héros principal, un personnage avec lequel on peut développer une certaine empathie, qu'on peut même trouver sympathique à certains moments, tout en gardant cette position un petit peu d'anti-héros. Donc, le diable n'est plus le méchant personnage présenté dans les textes religieux, ou dans la tradition plus ancienne, il devient un personnage sympathique, qui est plutôt victime de sa position. On pourrait également parler de la série télé Exorcist, enfin The Exorcist, qui est inspirée du film du même nom, et qui, cette fois-ci, nous montre le diable bien visible, avec des manifestations, des cas de possession, des tourments qu'il inflige aux hommes, avec des ecclésiastiques qui combattent ces forces démoniaques. Alors, là aussi, on trouve une transformation profonde du combat entre le diable et la cause divine, si l'on peut dire, puisque dans la série The Exorcist, le personnage principal, le prêtre, est une sorte également de anti-héros, qui est lui-même tourmenté, qui est même balotté entre sa foi et certains mauvais penchants, et qui se retrouve en opposition avec le diable, qui, cette fois, est présenté comme le mal absolu avec ses différents avatars, que sont les démons, qui viennent agir pour posséder. Troisième exemple de cinéma moderne, donc du XXIe siècle, c'est le film The Witch, qui nous présente le diable, cette fois-ci physiquement, mais pas sous une apparence anthropomorphe, puisqu'il est présenté sous la forme d'un book appelé Black Philip dans le film. Sa présence et sa réalité est suggérée tout au long du film, sans jamais être prouvée jusqu'à la fin, si l'on peut dire. Donc c'est une affaire de pacte avec le diable, qui est développée tout au long de l'histoire, où une jeune fille se retrouve confrontée à ces événements, et progressivement, amenée, amenée par tout un tas de situations, à accomplir ce pacte avec le démon, qui va se révéler à elle. Alors ce film est intéressant, sur le plan, pareil, je ne juge pas forcément positivement, mais il est intéressant sur le point qu'on revient vraiment aux fondamentaux de l'imaginaire diabolique que l'on avait, on va dire, au XVIe siècle, XVIIe siècle, voire même un petit peu avant au Moyen-Âge. On a vraiment cette image du diable en tant que tentateur, qui vient s'immiscer dans la vie tranquille d'une famille paysanne, et qui va conduire l'héroïne à céder à la tentation, et donc à accomplir son pacte avec le démon, vendant son âme au diable, tel qu'on le donne dans la nomenclature, bien sûr. Alors poursuivons maintenant avec quelques exemples concrets du XXe siècle. Toujours pareil, quelles sont les représentations du diable au cinéma ? Apparaît-il physiquement ? Est-il simplement suggéré ? Est-il un personnage négatif ? Positif ? Sommes-nous dans une démarche manichéenne ? Ou sommes-nous sur une approche plus philosophique de la notion du diable ? Eh bien, on va voir que cela dépend suivant les œuvres, bien sûr. Alors je me suis contenté de quelques exemples, bien entendu, mais on pourrait faire cette même analyse avec de nombreuses œuvres de fiction, puisque le diable est un personnage récurrent dans la littérature et le cinéma. Alors tout d'abord, Rosemary's Baby de Roman Polanski, sorti en 1968. Alors cette fois-ci, le diable n'est pas spécifiquement présent au sens physique. Même si on peut, dans certains cas, considérer qu'il est présent, cela reste encore le point de vue d'observation du spectateur, si l'on peut dire. Alors, l'histoire de Rosemary est relativement simple. Elle s'installe avec son mari, elle s'installe avec son mari, ils ont une vie plutôt harmonieuse, mais malheureusement pour eux, ils ont des voisins qui sont relativement obscurs, peut-on dire, et toute une cabale, un complot, se formant autour d'elle, afin qu'elle tombe enceinte du diable. Alors, il est difficile à dire, puisque lors de ces cauchemars, donc Rosemary a l'impression d'être violée, en l'occurrence, par le diable, mais il est toujours difficile de savoir si c'est elle qui fantasme, qui fantasme par un cauchemar, si l'on peut dire, ou si, inversement, il y a une réalité physique du diable. Cela, encore une fois, est un point de vue d'observation. Dans tous les cas, le diable n'est pas présent physiquement dans les phases normales de la vie, si l'on peut dire. C'est uniquement dans les phases de rêve, de semi-conscience, que la créature semble apparaître. Bon, je vous passe les détails du film, bien entendu. Rosemary se trouve enceinte, et elle commence à prendre conscience de la manifestation du diable et on est dans une démarche qui, de prime abord, peut sembler relativement manichéenne. Le bien, représenté par cette innocente qu'est Rosemary, et le mal, représenté par toute cette cabale, ces serviteurs du diable ou ces avatars du diable qui gravitent autour d'elle. Néanmoins, la fin devient assez complexe puisque, à la fin, je spoil un peu le film, je suis désolé, elle accouche d'un jeune enfant qui s'appelle Adrien et celui-ci serait donc le fils du diable, c'est-à-dire l'antichrist, concrètement. Donc, le diable prend vie symboliquement sur Terre ou du moins sa progéniture prend vie sur Terre. Et là, Rosemary est dans une phase de tourment puisqu'elle-même est confrontée à ce choix manichéen qui est de rejeter cet enfant avatar du diable ou de l'accepter, d'accepter son poste et donc tacitement de faire une sorte de pacte diabolique en devenant, enfin, en assumant ce rôle de mère du diable. Donc, film relativement assez intéressant qui sort un petit peu de ce manichéisme primaire et qui touche fondamentalement des aspects plus psychologiques de la notion du mal qui s'immiscent à l'intérieur de nous, si vous préférez. Alors, film culte, bien sûr, pour poursuivre, à savoir L'Exorciste en 1973. Je ne vous parlerai pas, bien sûr, des suites qui sont bien en dessous du film original. Alors là, on est dans une démarche totalement différente que Rosemary's Baby. Le diable n'apparaît toujours pas physiquement. on ne le voit pas se manifester corporellement sur terre. Ce n'est que son pouvoir qui est manifesté dans la possession de la jeune fille, bien sûr. La jeune fille est possédée par plusieurs démons, semblerait-il, les noms peuvent être variables. Et nous sommes, encore une fois, dans un combat complètement manichéen puisque le diable est l'horreur absolue, le mal absolu qui vient détruire la vie, manifestée par l'innocence de cette jeune fille, encore une fois. et puis on retrouve les ecclésiastiques qui, malgré leur tourment, sont toujours ramenés à leur foi avec cette opposition, ce combat frontal avec le démon, dont l'un d'entre eux, le père Méry, qui perdra la vie, et l'autre, le frère Damien, qui perdra aussi la vie, se sacrifiant, se sacrifiant, reproduisant un petit peu l'acte christique, d'ailleurs, si on faisait une analyse plus complexe, se sacrifiant, prenant le mal en lui pour le faire partir de ce monde. Mais le mal n'étant jamais vaincu, on ne peut que s'opposer à lui perpétuellement puisqu'il reviendra en permanence. Donc, c'est un film qui est assez obscur et assez noir puisque fondamentalement, ce mal n'est jamais vaincu, il reviendra perpétuellement, mais, encore une fois, dans une démarche manichéenne, matérialisée par les prêtres, bien entendu. Alors, on retrouve dans l'exorciste un petit peu tous les stéréotypes de la possession diabolique qui sont devenus, d'ailleurs, enfin, ce film, en fait, présente la vision classique que l'on a aujourd'hui du stéréotype de la possession, mais lui-même reprend la plupart des codes que l'on trouve dans les témoignages du Moyen-Âge et dans les procès d'Inquisition, bien que la plupart des aveux avaient été acquis via la torture, bien entendu, ce qui permet de mettre en doute un petit peu la réalité des témoignages médiévaux, bien entendu. Néanmoins, l'exorciste filme capital dans sa représentation du diable moderne qui n'est pas présent physiquement, mais qui, par son pouvoir, crée des avatars, donc crée des serviteurs contre leur grès la plupart du temps, mais il n'y a pas forcément la notion de pacte diabolique qui est mise en place. Enfin, plus précisément, ce n'est pas que le pacte diabolique n'est pas présent, c'est qu'il est présenté différemment. la vision classique du pacte est une personne qui choisit de vendre volontairement son âme au diable afin d'obtenir des pouvoirs. Et là, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est plutôt par son innocence, sa naïveté qu'elle va être victime du diable, donc c'est un pacte involontaire, c'est un pacte par faiblesse et par innocence, le pacte profite de cette faiblesse pour créer un pacte tacite, si l'on peut dire, avec la jeune fille et donc pour posséder son corps. Donc c'est là qu'on voit que la notion de pacte peut s'observer sur plusieurs aspects, à la fois le pacte volontaire ou éventuellement le pacte involontaire, ce sujet sur lequel nous reviendrons par la suite. Autre occurrence bien connue de présence du diable au cinéma, cette fois-ci c'est l'associé du diable sorti en 1997. Alors là, nous avons une différence puisqu'on sort un petit peu pareil du manichéisme primaire qu'on va retrouver par exemple dans l'exorciste, mais cette fois-ci le diable est présent physiquement. il prend une forme corporelle, il s'incarne sur terre si l'on peut dire, il peut se manifester sous la forme d'Alpacino en l'occurrence. Donc, ce jeune avocat, lui-même en pleine action de son carrière, recherche le succès, recherche la gloire et se retrouve face à la tentation, la tentation qui est cette présence de ce client, ce client qui se trouve être le diable. Et perpétuellement, au cours du film, notre personnage est tenté, est tenté par la facilité, par la séduction qu'incarne physiquement le diable. Et c'est donc un film qui traite vraiment du combat intérieur, de la tentation et de cette faculté de céder ou de ne pas céder avec le démon. Alors, la notion de pacte avec le diable est bien présente puisque perpétuellement, le pacte lui est proposé, si l'on veut. et il finit en l'occurrence par le rejeter, le rejeter, mais de la même façon que dans Rosemary's Baby ou l'exorciste, le diable n'est jamais vaincu, jamais définitivement. On ne peut s'opposer qu'à lui que... On ne peut s'opposer qu'à lui, on peut s'opposer à lui perpétuellement, néanmoins, le diable reviendra en permanence, il tentera de nouveau, éventuellement, d'autres personnes et donc, on se retrouve cette fois-ci dans une cause qui revient au manichéisme avec le bien contre le mal. Néanmoins, le film ne rentre pas lui-même dans le manichéisme puisque le personnage bascule alternativement d'un côté de l'autre montrant que la réalité de la relation avec le diable est plutôt grise que noire ou blanche si vous préférez. Dernière occurrence que je voulais vous présenter, c'est Sleepy Hollow en 1999 donc toute fin du XXe siècle. Alors ici, le diable n'est pas manifesté en personne, c'est plutôt ses serviteurs, donc ses avatars qui sont présentés. Alors on retrouve le cavalier sans tête, donc l'opposant principal du film Sleepy Hollow. Alors qui est-il ce cavalier sans tête ? Eh bien c'est un homme, un homme de mauvaise vie, de mauvaise condition qui a commis de nombreux actes atroces et qui fait un pacte avec le diable tacitement, mais il le fait, alors ça c'est intéressant puisqu'il ne fait pas son pacte avec le diable de son vivant, il le fait par-delà la mort et donc de ce fait il revient. Donc encore une fois, le pacte diabolique pourrait dans l'imaginaire s'accomplir pendant la vie ou dans l'après-vie. Donc le cavalier sans tête bénéficie de ce pacte pour revenir sur terre, tourmenter les vivants, accomplir ses malveillances, mais si l'on va encore plus loin, on s'aperçoit en réalité que le retour du cavalier n'est pas de son fait propre. En réalité, c'est dû aux malversations d'une sorcière. Donc c'est elle en réalité qui a fait le pacte avec le diable et qui se sert de cette âme d'année qui est le cavalier pour accomplir ses projets, ses mauvais, ses, comment dire, ses complots, si l'on peut dire. Donc à la fin, la sorcière qui a provoqué l'incantation et qui a réveillé les morts, si l'on peut dire, se retrouve elle-même condamnée au tourment puisque le rituel étant brisé à la fin, elle doit payer son tribu et son âme va retourner au diable mais par l'intermédiaire de ce cavalier, donc cavalier entre les mondes, qui est le voyageur du monde des morts et des vivants et qui emmène la sorcière avec elle dans l'autre monde où son âme sera vouée à l'enfer. Alors nous pourrions citer encore de nombreuses autres occurrences. Je pense par exemple au film toujours de Roman Polanski La 9ème porte où le diable reste globalement le sujet central du roman. Alors je vous rappelle La 9ème porte lui-même qui est adapté d'un livre qui s'appelle Le Club du Mât qui est d'ailleurs bien plus intéressant que le film si vous avez envie de vous pencher sur le sujet. Alors dans La 9ème porte pareil, le diable n'est jamais présenté physiquement. Il ne s'incarne pas. Seulement un de ses avatars se manifeste sous les traits de la jeune fille de la jeune fille Plonde qui assiste le héros ou s'oppose à lui dans certaines circonstances et qui semble chercher l'élu du diable si vous préférez. Mais encore une fois le diable agit par ses pouvoirs lointainement comme un marionnettiste si vous préférez mais n'est pas présent physiquement. Autre occurrence où l'on retrouve le diable perpétuellement c'est bien sûr dans Dracula. Alors Dracula cette fois-ci une oeuvre littéraire de la fin du 19ème siècle et après avec toutes ces occurrences cinématographiques que l'on va voir au 20ème et au 21ème siècle. Alors c'est intéressant parce que Dracula le livre tout d'abord nous sommes dans une oeuvre qui est totalement manichéenne. Il y a le bien représenté par Abraham Van Helsing et d'autres personnages et puis le mal absolu qu'est Dracula celui qui a fait un pacte avec le diable et qui a obtenu la non-mort c'est-à-dire la vie éternelle sous les traits du vampirisme et qui doit tuer les autres se nourrir de leur sang les condamner à leur tour au tourment via les pouvoirs qu'il a reçus du diable. Mais dans Dracula le diable pareil n'est jamais présent ce n'est qu'un de ses avatars l'un de ses serviteurs un prêtre diabolique qui est le vampire en l'occurrence qui manifeste les actes maléfiques mais encore une fois le diable prend le rôle du marionnettisme. Ce qui est important retenez-le bien c'est que dans Dracula et dans ses occurrences cinématographiques du XXe siècle le diable nous est présenté sous une forme encore manichéenne il est la représentation du mal absolu contre les défenseurs de la lumière si l'on peut dire. Et c'est pour ça que je vous parle de Dracula car c'est une oeuvre relativement intéressante parce que dans les occurrences cinématographiques plus modernes le rôle de Dracula va profondément évoluer. Je pense notamment au film de Francis Ford Coppola sorti en 1992 où cette fois-ci Dracula donc avatar du diable qui a fait un pacte diabolique se retrouve un être tourmenté dont on développe rapidement une empathie qui accomplit son pacte mais par amour. De ce fait on sort complètement d'une vision manichéenne et Dracula devient plutôt une victime une victime de sa souffrance. Le diable reste l'entité maléfique mais on voit que son avatar le personnage lui-même oscille entre un personnage qui n'est pas forcément bon ou mauvais mais qui via ses difficultés ses tourments va sombrer dans les affres diaboliques en faisant ce pacte qui va le conduire vers la déchéance donc on voit que dans la plupart des occurrences où l'on trouve le diable qu'il soit manifesté ou seulement suggéré c'est des offres qui sont plutôt manichéennes à la fin du 19ème siècle et au début voire même jusqu'à la moitié du 20ème siècle et dans les époques plus modernes disons depuis à peu près une trentaine d'années la figure du diable se complexifie au sens il devient parfois victime il devient parfois un opposant en équité avec Dieu si on restait dans une démarche du christianisme et parfois il devient même une sorte d'anti-héros comme dans la série Lucifer cas très intéressant avec la bande dessinée ou les comics si vous préférez donc El Blaser ou si vous préférez Constantine donc Constantine est un personnage qui est un sorcier un mage si vous préférez qui lui-même possède des pouvoirs donc des pouvoirs d'invocation des pouvoirs d'évocation diverses et variables une grande connaissance du symbolisme donc des arts occultes au sens générique et qui combat qui combat les démons donc qui pratique des exorcistes qui tentent de repousser les forces du mal mais lui-même parfois utilise les forces diaboliques pour combattre les démons donc on voit que dans l'oeuvre de Constantine il y a une notion manichéenne entre le bien et le mal néanmoins le personnage lui-même gravite entre les deux suivant les différents moments à savoir notamment que le personnage de Constantine tente de racheter son âme qui est voué à l'enfer il est condamné mais il combat les démons pour tenter de sauver son âme mais malheureusement il fait ça pour son propre salut donc ce n'est pas un acte altruiste donc on voit qu'on n'est pas dans une oeuvre malichéenne puisque Constantine peut à la fois être un opposant au diable mais parfois l'un de ses serviteurs dans certaines circonstances d'ailleurs l'oeuvre est encore moins malichéenne puisque certains personnages dits angéliques sont eux-mêmes malveillants et certains démons peuvent même être bienveillants ou plutôt souples dirons-nous dans certaines conditions donc la figure du diable comme je vous disais évolue au cours de temps et cours du temps passant d'un mal absolu à un personnage plus complexe parfois tourmenté parfois anti-héros etc etc et cela ne fait que s'amplifier avec les années donc la figure du diable que nous allons voir par la suite donc qui se base sur les témoignages donc de enfin les visions antiques que l'on peut avoir du diable ou telle qu'on peut sous des non variables bien sûr et puis la vision du diable qu'on va avoir au Moyen-Âge à la Renaissance au siècle des Lumières et au siècle des Occultistes et bien évolue perpétuellement au cours du temps et évolue encore de nos jours au gré de la société des influences de la psychologie ambiance et de nos diverses représentations de cette figure de l'opposant de l'opposant à Dieu dans la religion chrétienne musulmane ou judaïque alors maintenant attaquons la deuxième partie et parlons concrètement de la démonologie qui je vous rappelle pourrait se traduire par l'étude des démons ou la science des démons qui donc correspond à la connaissance de toutes les manifestations du diable de ses serviteurs des démons des princes de l'enfer de toute la cosmogonie maléfique si l'on peut dire toujours dans une société dite judéo-chrétienne si l'on peut dire alors jusque là je vous ai surtout parlé du diable de la figure du chef de l'enfer parfois appelé le malin satan lucifer belzébute parfois il a de nombreux noms suivant les époques suivant les traditions et suivant les cultures pour vous donner un petit exemple il était parfois appelé maître léonard lors du sabbat des sorcières c'est à dire sensiblement 14, 15 et 16e siècle donc on retrouve de nombreuses occurrences où les personnes qui ont été tourmentées par les inquisiteurs en l'occurrence vont nommer le diable sous le nom de maître léonard donc parmi toutes les curiosités qui gravitent autour du chef alors on va parler dans cette deuxième partie tout d'abord de l'origine des démons qu'est-ce que l'on peut dire d'eux ensuite nous parlerons du basculement du moyen âge et des grandes hérésies ce qui va profondément affecter la représentation du diable et de la démonologie nous parlerons ensuite de l'inquisition et de la chasse aux sorcières l'époque où les principaux textes qui ont attrait à la démonologie seront écrits nous continuerons avec l'évolution au cours du temps donc le diable au siècle des lumières alors comprenez en fait on va passer progressivement de ces époques on va faire le lien entre l'époque de la chasse aux sorcières jusqu'à la période du siècle des lumières qui va mettre fin à la chasse aux sorcières et on terminera avec une vision particulière c'est-à-dire celle qui prend le nom de la cabale de Satan Panthée qui est une vision des occultistes enfin de certains occultistes de la toute fin du 19ème siècle et qui sur certains aspects est tout à fait d'actualité par rapport au 20ème et 21ème siècle donc sujet assez complexe que l'on va attaquer alors commençons avec l'origine des démons alors l'explication de l'origine des démons et primairement du diable bien sûr à quelques variables suivant les différentes traditions je ne vais pas me lancer dans une explication spécifique de l'origine du diable suivant les différentes mythologies ou les différentes religions sachez juste qu'il existe une origine du diable et du démon et des démons dans le christianisme dans le judaïsme dans l'islam mais il en existe également dans l'hindouisme et également dans d'autres religions modernes si l'on peut dire chaque religion chaque courant de croyance possède sa représentation du mal qui est parfois très variable parfois avec un être personnifié donc comme le diable par exemple mais parfois avec d'autres vocables je pense par exemple au zoroastrisme où l'opposant l'être maléfique va prendre le nom d'Ariman ou encore d'Angra Bayou suivant les différents textes on va pouvoir lui donner d'autres noms par exemple dans le vaudou où on peut parfois faire du syncrétisme en considérant certains dieux de l'antiquité appartenant à des panthéons polythéismes bien sûr certaines figures de ces panthéons ont pu prendre l'aspect l'apparence du diable mais ça on en touchera quelques mots en dernière partie sur l'origine des démons et du diable nous avons néanmoins quelques petites choses à dire tout d'abord la notion même d'un opposant unique est quand même relativement propre aux traditions dites monothéistes c'est à dire dans une démarche monothéiste enfin une croyance d'un dieu unique le mal prend en général la personnification d'un individu d'un opposant alors rapidement pour illustrer prenons l'image du christianisme dans le christianisme il y a dieu et cet être suprême qui a créé donc des êtres lumineux qui s'appellent les anges et bien l'un d'entre eux aurait trahi par orgueil aurait tenté de se révolter contre le très haut il aurait séduit d'autres anges dans sa tentative il aurait échoué il aurait été combattu et vaincu par les armées fidèles au seigneur et notamment par l'archange saint michel ou michael si vous préférez et donc cet ange déchu ce traître si l'on peut dire aurait été précipité dans les profondeurs de la terre ce qu'on va appeler couramment l'enfer mais il n'est pas le seul à être tombé puisque celui dont nous parlons c'est à dire le traître est vulgairement appelé le diable ou parfois satan ou encore lucifer bien que les noms ne seront pas utilisés aux mêmes époques mais toutes les personnes qui l'avaient séduite toutes les personnes qui ont été corrompues par l'orgueilleux vont l'accompagner dans sa chute et devenir donc les démons de ce fait si l'on reste sur cette explication cosmogonique de l'origine du diable et de ses démons on va considérer donc que tout ceci forme un panthéon un panthéon inversé avec la vision du paradis donc nous retrouvons un chef de l'enfer personnification du mal parfois appelé encore une fois Belzébute Satan ou Lusifère ou le malin si vous préférez et puis il a également tous ces autres anges déchus qui ont sombré avec lui où on va retrouver de nombreux noms alors ce qui est intéressant c'est que la tradition chrétienne dans les quelques premiers siècles de notre ère va considérer que tous ces êtres déchus sont en réalité les anciens dieux des panthéons polythéistes alors c'est ainsi qu'on va retrouver en enfer enfin les habitants de l'enfer font prendre parfois le nom d'anciennes divinités mésopotamiennes cananéennes grecques et d'autres panthéons encore pour prendre quelques exemples assez rapidement on va retrouver en enfer le personnage d'Astarté alors Astarté qui était à l'origine une déesse cananéenne déesse cananéenne de la fertilité l'épouse du dieu Baal se retrouve être une démone une démone dans ce panthéon infernal de la démonologie un autre exemple on va trouver le dieu Dagon toujours un dieu cananéen donc Diagon qui était également un dieu de la fertilité pour être exact plutôt chez les Philistins donc sud sud de Canaan sud de Canaan au nord de l'Egypte et bien ce dieu Dagon de la fertilité va devenir lui aussi un démon une créature maléfique maléfique qui a sombré en enfer dernier exemple pour finir on va retrouver le célèbre Baal alors Baal qui veut dire littéralement le seigneur le seigneur en cananéen et bien ce dieu Baal prenait un nom spécifique suivant les différentes localités où il était vénéré c'est ainsi qu'on va trouver Baal Melkart chez les phéniciens et on va retrouver un autre nom celui de Baal Zéboug Baal Zéboug chez les Philistins je vous rappelle que les Philistins étaient les grands ennemis des hébreux dans le texte biblique donc ce dénommé Baal Zéboug va devenir le Baal Zéboug des chrétiens à savoir parfois le chef de l'enfer alors pourquoi Baal Zéboug prend dans les premiers temps le rôle de chef de l'enfer et bien parce qu'il était le dieu principal des Philistins et donc en tant que dieu principal des Philistins il est le principal opposant de Yahvé le dieu unique des hébreux alors pour la petite anecdote je vous rappelle quand même que les hébreux eux-mêmes appelaient leur dieu tutélaire pas seulement Yahvé mais ils l'appelaient Baal Yahvé c'est à dire le seigneur Yahvé tout comme les Philistins appelaient leur dieu le seigneur Zéboug ou Baal Zéboug si vous préférez donc jusque là la chose est toute simple il s'agit simplement de considérer que tout un tas de divinités des panthéons antiques et principalement cananéens donc du proche orient sont devenus les noms qui seront utilisés ou donnés aux différents démons que l'on retrouve dans la démonologie néanmoins les choses ne sont pas si simples et surtout concernant le maître de l'enfer parfois appelé Baal Zébuth ou Belzébuth mais parfois également vous l'aurez bien compris appelé Satan et bien Satan ou Shaitan par exemple chez les musulmans représente en fait simplement il veut dire l'adversaire donc c'est la force opposée la force opposée à Dieu donc sur ce point Satan n'est pas spécifiquement un individu à part entière il est dans tous les cas celui qui s'oppose à Dieu et donc Satan peut être un titre également comme Baal qui peut être accolé à plusieurs personnages prenons par exemple le serpent de la Genèse qui s'intéressent qui s'arrête envers